C'est étonnant, non ? Il est temps pour nous d'écouter la colère du peuple français grondée par l'organe démesuré du procureur général de la République des Proches Françaises. Démesuré ? Ah bon ? T'as des choses à dire, Germaine ? C'est une image. Non, parce que tu m'avais dit le contraire. C'est pas moi qui peux en parler, c'est lui. Je dormais, là. Je dormais. Françaises, Français, Belges, Belges, mon président, mon chien, ma maîtresse, ma chienne, mon chanteur tout au fil, monsieur le retourneur à la terre, bien parisien, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Si j'ai bien compris le chef d'accusation... Ça m'étonnerait. Moi aussi. Je dis si pour bien marquer qu'il ne s'agit là que d'une hypothèse. Non pas que je ne comprenne pas les chefs d'accusation, monsieur le président, mais le plus souvent, je n'en ai rien à foutre. Si j'ai bien compris le chef d'accusation, Pierre Vassiliu, la société dont je suis le vigilant chien de garde, vous reproche de pratiquer la chanson d'une main et les chèvres de l'autre. Mais voilà-t-il point que le doute et l'incrédulité se font jour dans votre regard chafouin de brutes égétistes. C'est bien ce que je craignais. Je n'ai pas très bien saisi toutes les finesses de ce chef d'accusation. Oserais-je l'avouer, monsieur Vassiliu, votre chef d'accusation a été élaboré seulement cette nuit dans des circonstances peu propices à la réflexion sereine qu'exigent habituellement les grandes décisions judiciaires. Le président et moi-même étions à l'hostellerie du mandrin frémissant à Sucy-en-Brie. Mais non, c'était là que les Evelynes. Bien sûr que non. À Sucy-en-Brie, où l'on fêtait dans la liesse le premier anniversaire de Mongolie et Mongola, les jumelles de Denis Fabre. Écoutez, elles ne sont pas là pour se défendre et leur mère et non est incapables. Alors qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est pour ça que j'en parle. Il faut bien dire qu'à voir la dimension des titres que la grande presse traditionnelle a consacré à cet événement, on en mesure la portée de chiots, de chiottes, la portée internationale. Le pape, qui en a deux lui-même, alors que Pidouze avait douze mamelles, comme son nom l'indique, le pape, qui s'appelle Deux lui-même, a été le premier à adresser un télégramme de félicitations à la maman pour son double exploit, tandis que M. Lechvaléza négociait une nouvelle trêve dans l'avance des tanks soviétiques. Le temps pour lui de dire une messe en l'honneur de ses deux adorables pouponettes à la cathédrale Saint-Coco de Varsovie. Mais quelle soirée avec Villers, mes enfants ! Le président et moi avions eu l'excellente idée de laisser notre maîtresse d'Arland à Paris afin qu'elle pute en toute tranquillité. Pardon. Afin qu'elle pute en toute tranquillité, laver nos robes austères à la maison grâce au bachoir Paf Paf de Boulinex. Boulinex libère la conne ! Un moment ! Ça, c'est vrai, ça ! Le président et moi en étions à finir d'écluser notre premier baril de vin débranché, le velours des métastases. Je n'échangerai pas mon baril de vin débranché contre deux barils d'un cancer ordinaire. Les quarante majorettes de Sucy-en-Brie étaient toutes à jouer sous notre table. Quand je m'écriais soudain « Bon sang, mais c'est bien dur ! C'est bien mûr ! » « C'est bien sûr ! On a oublié Vassiliu. » « Ah, bon ! » dit le président. Il me fixait d'un œil sartrien, c'est-à-dire droit dans les oreilles. Avec autant d'intérêt qu'un délégué de l'Azerbaïdjan écoutant les aventures du plan quinquennal racontées par Pépé Brezhnev au Kremlin. Puis le président Villers ajouta « Vassiliu, qui sait ? » « C'est le plan biais ! » « Ah, je vous en prie, madame Darlan. Je ne vous ai pas interrompu, alors je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. Laissez-moi terminer, je vous en prie. Laissez-moi finir ma tartine. Vous n'avez pas le monopole du beurre. » « Je ne suis pas dupe, allez, madame Darlan. Je devine votre regard faux de hyènes grimaçantes derrière vos seins noirs. » « Ce ne sont pas mes seins noirs, ce sont mes lunettes neigres. » « Alors là, écoutez, je dis non, monsieur le président. Je vous fais juge, je vous fais témoin. Ce genre de plaisanterie raciste n'a pas sa place dans ce tribunal où nos amis africains ont les mêmes droits que les autres bougnouls. Craignez la colère du peuple, madame Darlan. Et craignez aussi que ce genre de plaisanterie odieuse ne se retourne un jour contre vous. « Et plutôt que vous ne croyez, qui sait ? » « C'est le plombier ! » « Il vaut mieux entendre ça que d'être nègre, que d'être sourd, que d'être malentendant. Mais la lave du drapeau n'attend pas la planche à colombe, madame. Mais reprenons là où j'ai été coupé, comme disait Abélard en portant ses abats à l'hôpital Lémet. » Vassiliu, qui sait, si c'est pas le plombier ? Sans qui, le massif central, en débouchant le second fût ? « Mais enfin, Claude ! » Car il me permet de l'appeler Claude. « Enfin, Claude ! » « Eh ! » dit Villers. « Ça, c'est un José Ferrer. » « Effectivement, je m'étais trompé de gardien de chèvre. » « D'ailleurs, au passage, Monsieur le Président, je vous signale que ce n'est pas José Ferrer, c'est Mel Ferrer. » « José Ferrer, rappelez-vous, c'est celui qui faisait la chipolata dans la saucisse de Toulouse-Lautrec ? » Le film de Pierre Granier « Où on me dit de faire ? » qui relatait la vie tumultueuse de M. le maudit Gliani au Moulin de la Galette. Non, mon président, le tube de Pierre Vassiliu, il y en eu plusieurs, mais celui qui le fit littéralement exploser en 73, c'était... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ? C'est le plombier ! Écoutez, madame Darlan, le jury m'est témoin que vous passez les bornes. Il peut arriver que le ton des débats dans notre sympathique tribunal d'exception se fasse quelquefois léger, voire mutin, afin de faire oublier un peu à l'innocent qui est là, la hantise de la guillotine qu'il redoute, et pas seulement à Roubaix. Et la peur légitime qu'il habite et pas seulement sous le bras. Mais monsieur le président, je renonce, et puisque cette femme me fait devenir chèvre, je sais ce qu'il me reste à faire, je vais m'engager dans la Légion étrangère, adieu. C'est étonnant, non ? qui vous出 sarcophane, Ne vous la publier, je vais commencer par la These